On est en compagnie de Indy Zara, à l'arrière du Club Soda, où vous allez jouer ce soir. Merci d'être avec nous à Montréal. Le nouvel album s'intitule Homeland. C'est un album qui est paru cinq ans après le précédent. Moi, je trouve que c'est un album qui fait du bien, qui apaise. Et je me demandais dans quel état d'esprit les chansons avaient été écrites. Elles ont été écrites dans cet objectif-là, de faire du bien. Il y avait l'idée de la trance. Il y avait l'idée de faire vraiment une approche musicale à partir des percussions, des rythmes, et de construire autour des percussions. Et pour moi, c'était vraiment pouvoir aussi partager et me faire plaisir avec des musiques, par exemple, que ce soit du Brésil ou d'Iran. Des influences, en tout cas, un peu des voyages que j'ai eus entre le premier album et le deuxième. Il y a aussi l'idée que dans toutes les cultures de tous les peuples, la musique commence par une seule chose, les rythmes et les chansons. Et le titre « homeland » qui veut dire « patrie », la patrie pour vous, c'est quoi? Alors, moi, j'ai pris ce titre-là de façon plus littérale que ça. C'est « la maison et la terre ». Vraiment, quand j'avais ce mot-là en tête, je le comprenais de façon littérale. Et pour moi, c'était, moi qui suis une fille de militaire, lui-même fils de Touareg, donc on est des peuples du voyage, pour moi c'était « quelle est la patrie ? » « Quelle est la terre ? » « La terre, où est la maison ? » « Où est la terre pour le voyageur ? » Et finalement, c'est ce disque qui m'a donné la réponse. La maison, qu'on soit fixé ou en voyage, c'est à l'intérieur de soi, la vraie racine. Et là, du coup, si le vrai homeland, il est à l'intérieur, on est partout chez soi. Et on accepte et on peut aussi voir qu'est-ce qu'on a de commun, plus que qu'est-ce qu'on a de différent.